Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui n'ont pas encore abonné à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et c'est incontournable pour savoir ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe. En tout cas, on essaye de trouver les pourquoi, les comment. Et on arrive avec les dizaines et les dizaines de milliers d'abonnés qui nous envoient des liens, des messages qu'ils cherchent pour nous, entre autres. C'est vraiment fantastique et je vous remercie. On est le 15 novembre 2019. 15 novembre. Il va faire à peu près moins 20 cette nuit à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 15 novembre. Vous avez bien entendu, 15 novembre. Avec une vingtaine de centimètres de neige au moins accumulés déjà. On va aller voir un autre phénomène des plus... Il y a beaucoup de phénomènes en ce moment qui se produisent. Venez me rejoindre sur Facebook aussi, Jean Granger ou Jean Lémard. Venez me rejoindre sur Patreon, Jean Lémard. Beaucoup de contenus exclusifs. Jean Lémard, Patreon et mes deux autres chaînes. Venez visiter aussi le site JeanLémard.net où vous pouvez trouver ce petit T-shirt que tout le monde aime bien. disponible, entre autres. Donc, merci d'être là. On va aller... C'est beaucoup d'événements bizarres. Depuis quelque temps, ça se multiplie. Vraiment, préparez-vous au pire. Le pire est à venir. C'est rien ce qu'on voit. Mais on va aller voir un autre événement bizarre qui est arrivé au Mexique. Ce qu'on appelle l'apocalypse de mousse de mer à Sanchez Magalanes au Mexique. Vidéo et images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description pour aller voir ça. Une mer d'écume du Golfe du Mexique a envahi les rues de Sanchez Magalanes au Mexique sans que les autorités aient une explication. Hallucinant, regardez ça. Un mur d'écume de mer a envahi les rues d'une petite ville du Mexique. Complètement hallucinant. L'Institution de protection civile de Tabasco enquête actuellement sur l'origine de cette substance étrange. Selon les habitants, la mousse constitue un énorme mur de plus de deux mètres. Les gens ont dû évacuer leur maison. Imaginez-vous. Complètement hallucinant. On voit ça arriver. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose. Je vous laisserai le lien. Regardez les images de ça. Ça n'a pas de sens. Les habitants, choqués, vivant dans le port de Sanchez, n'ont jamais assisté à un épisode d'écume de cette ampleur, bien qu'ils soient habitués à de très mauvaises conditions météorologiques. Seulement de la mousse et qui vient de la mer. Seulement de la mousse et de la mer. Un front froid et ses vents forts sont responsables de l'apocalypse en mousse. Les premières rafales ont balayé la ville vers 3h45 du matin. Les évacuations ont commencé une heure plus tard. Regardez ça. Complètement, complètement hallucinant. Le golfe du Mexique est incontrôlable. Les recouverts de mousse. L'écume de mer n'a touché que les maisons et les rues de la côte. Lorsque la tempête a commencé à s'estomper, la mousse a également commencé à disparaître. Wow! Les murs en mousse marine atteignaient 2 mètres de haut. Les écoles ont été fermées ainsi que de nombreuses entreprises. C'était une mauvaise tempête. Soyez toujours prêts. Beaucoup de pollution. On se rappelle dans le golfe du Mexique le désastre. Il y a quelques années, vous vous rappelez de BP qui avait causé des semaines et des semaines de fuite et des mois avant qu'on puisse trouver une façon de colmater ça. Puis c'est à se demander si on réussit. Vraiment hallucinant. Quelque chose de vraiment très épeurant. Je vous laisserai le lien, vous irez voir ça. On n'a pas d'explication. Une mer d'écume. L'apocalypse. On l'appelle l'apocalypse. C'est quand même quelque chose.